ok bonsoir à tous voilà si j'ai fait cette vidéo c'est pour parler de du cas d'Anderson Goublé voilà présentement souffrant et se trouve en France voilà on voit des vidéos dans lesquelles le jeûne il dégâme quand j'ai dit dégâme où il perd les pédales et on voit comme s'il dégâme voilà une sorte de folie on voit on a vu plusieurs vidéos et ces vidéos sont récentes et après on voit encore d'autres vidéos où il a assis bien portant bon paraissant bien portant et disant ouais ça va mes fans je vais bien tout et tout comme ça comme ça comme ça ne vous inquiétez pas je vais bien et concernant la situation on dit que ses parents aussi disent que comment on appelle disent qu'il va bien que tout va bien chez lui tout et tout bon personnellement moi je sais pas lesquels parents on parle parce que moi le jeune homme je peux dire qu'il a grandi devant moi j'ai fait le banc avec son grand frère Arnaud et je connais toute sa famille de son père jusqu'à sa dernière à l'heure dernier leur dernier le dernier de leur famille donc moi je je le connais très bien ça aurait été la période où il était dans sa dans son moment de gloire qu'on faisait des vidéos on faisait des réclamations pour on dit de le libérer au bien qu'on veut le voir les gens pourraient dire que c'est parce qu'on veut de l'argent mais c'est dans cet état où il est cet état de folie là c'est dans ça qu'on parle donc vous devez comprendre que c'est pas pour une histoire d'argent mais c'est pour l'amour de notre petit frère en quelque sorte c'est un petit frère à moi et donc on me dit qu'il ya des parents qui disent il ya ses parents qui disent que il va bien je sais pas de quel parent il s'agit son grand frère Arnaud actuellement au Burkina c'est pas lui qui fait les postes pour dire qu'il va bien son grand frère Tony il a affaire que je l'ai eu aujourd'hui au téléphone en a parlé près de 13 minutes c'est pas lui aussi qui a dit que Boblé est bien portant sa grande soeur Noélie elle est à Gagnoua j'ai parlé avec elle longtemps aussi c'est pas elle qui dit qu'il est bien portant sa mère est décédée en 2013 il ne reste que son père qui est malade qui est au village à quelques kilomètres de Gagnoua c'est pas lui aussi qui dit que sur les réseaux que Boblé Anderson est bien portant alors quel est ce parent qui est aussi proche de Boblé qui dit que Boblé se porte bien il ne va pas bien ses parents à peine arrive à mettre la main sur lui ils sont avec une certaine charlène et cette dernière sa grande soeur la grande soeur de Boblé m'a dit que l'année dernière elle devait le rapatrier dans le mois d'août de l'année dernière 2017 et ils se sont mobilisés pour venir attendre à nous à Abidjan ici et elle ne l'a pas elle ne l'a pas renvoyé on ne sait pas pourquoi il a des amis en France il a des amis partout mais il n'a pas de parents là-bas et ceux qui sont en France quand ils veulent le voir la fille le cache moi même la dernière fois j'ai eu son numéro je l'ai appelé elle ne décrochait pas et je lui ai fait un sms bonjour demoiselle c'est Romari je me présente c'est Romari je suis un frère à Anderson comme ci comme ça comme ça et j'ai rappelé et puis elle a décroché elle m'a dit que le jeune en question qu'il est descendu elle a dit qu'il est descendu qu'elle même s'apprête à aller faire des courses à son retour quand elle va revenir et puis elle va elle va me rappeler ils vont me rappeler vous parler jusqu'aujourd'hui elle n'est pas encore de retour et c'est pas avec mon seul qu'elle fait ça il a plusieurs proches qui arrivent à rentrer en contact avec avec elle mais elle fait toujours le même jeu on ne sait pas pourquoi elle fait ça le problème c'est de pouvoir rentrer en contact réellement avec le petit pour voir de quoi l'enfant souffre et puis lui apporter de l'aide mais on ne peut pas lui apporter de l'aide si il y a des gens derrière qui qui je sais pas s'il a dit qui voile qui le cache on peut pas savoir le jeune même qu'il a trouvé aujourd'hui il y a trois jours qui a fait la vidéo avec lui il a dit il y a certaines informations même qu'il a donné qui m'a dit de terre et mais le jeune il dit qu'il reçoit des menaces vous voyez qu'il reçoit des menaces le truc ça a dû près de ça a dû maintenant quatre ans ça fait quatre ans que le gars il souffre il est là bas et c'est n'est que ce n'est que le mois dernier que nous on a vu ça sur les réseaux sociaux donc sur ces mobilistes vous dit bon de le rapatrier de l'envoyer c'est pas qu'on veut pas qu'il soit soigné là bas en france mais c'est parce que depuis il est là bas depuis quatre ans si vous deviez faire quelque chose si les gens de là bas devait faire quelque chose il aurait fait des plus longtemps il a beaucoup d'amis qui peuvent jusqu'à que le doigt et puis le soigner dans les centres il se passe si elle dit pédiatrique ou bien dans les centres là bas pour le soigner pour le guérir ou bien envoyer dans les camps des prières là bas mais si on n'a pas accès à lui si la fille fait barrière et on ignore pourquoi elle fait barrière la jeune fille sa relation avec 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 le jeune elle dit qu'elle a vu un rêve elle a vu un songe que j'ai dit c'est son mari et un mois après elle est tombée en scène de lui elle a gardé c'est son mari elle est avec lui mais ils ne sont pas mariés mais attends quelqu'un que dieu a dit c'est ton mari il souffre tu les laisse pas dans la rue pendant ces quatre ans nous on sait que peut-être tu as eu des choses que tu as eu à faire pour l'aider tout et tout mais quand tu veux qu'ils soient entièrement sous ta charge ou ta responsabilité tu prends des décisions tu le prends tu vas le déposer dans les camps des prières là-bas on l'attache les foules quand on veut prier pour eux on les attache là-bas on l'attache et puis ils restent là-bas dans le camp ou bien vous l'envoyez dans des centres hospitaliers là-bas aussi ils vont le gérer mais tu les laisses pas dans la rue attend mais on n'aurait même pas besoin d'attendre que certaines personnes fassent un geste pour soigner vos blés parce que même si on dit il a eu un gros un grand contrat à malaga et ce son argent là ce n'est pas fini jusqu'à ce qu'il tombe malade cet agent pourrait aurait pu servir à aller le soigner depuis longtemps si on s'immobilise aujourd'hui on parle de gauche à droite la fédération même la fédération appelle on dit va bien la fédération appelle on dit va bien mais attends tous les fous là il ya des moments où se retrouve pendant au moins 30 minutes ou bien pendant au moins une heure ils retrouvent le sens tu peux te croiser un fou à bien ici dans la rue tu vas tu vas le faire soit tu vas lui faire une vidéo il va dire oui j'y vais bien mais en réalité quand ça finit les 30 minutes qui suivent il s'en va dans les dans dans les poubelles allez continuer ce truc on voit les vidéos où le petit il parle il décamme il décamme carrément pourquoi tu fais barrière il est là bas fort ouverture les gens vont aller le voir ils vont lui apporter des lettres quand on lui donne le téléphone c'est problème le jeune même qu'il a qui lui a fait la vidéo la dernière fois il dit qu'on lui donne le téléphone à annaux pardon à anderson quand il donne un téléphone à anderson anderson soit il vend le téléphone soit on lui arrache que lui même il sait pas y'a quoi le petit fume beaucoup la drogue mais c'est pas comme ça qu'il faut le soigner en le laissant dans la rue ou bien le prenant l'avant lui faire porter des habits neufs rapidement et puis lui faire des photos ou bien une vidéo pour dit qu'il va bien je vois des comptes des comptes boublant de son lui je vais bien je suis comme si je suis comme ça je suis comme si je suis comme ça je vais bien ne vous inquiétez pas mais il va pas bien il va pas bien qu'est ce qui se passe qu'est ce qui s'est passé par l'argent nous on veut c'est lui on veut d'accord les prières bien si on le met là bas s'ils ont prié pour lui un mois c'est fini il va retrouver ses sens il n'a même pas encore 27 ans il n'a même pas encore 27 ans il ya des gens qui ont joué ballon à 35 ans donc il peut se retrouver puis recommencer à jouer au foot quand le talent là le talent là quand j'ai dit ça c'est pour toi c'est pour toi donc voilà un peu le problème le problème des gobelets il ya quelqu'un qui fait barrière on ne peut pas l'accuser mais tout ce qu'on demande c'est qu'elle fasse ouverture pour qu'on puisse le voir passer dit comme ça il va bien va bien on sait qu'il va pas bien il va pas bien parce qu'il va parler cinq minutes il se retrouve cinq minutes pour parler on dit va bien non il va pas bien il est fou il dégâme il ça va pas il est fou à peine son papa c'est il n'a pas de parents en france il n'a que ses amis ça raconte ça tout ça ça du le seul parent qu'ils ont eu contact qui qui dit il va aller voir et la jeune fille pour faire du c'est l'autre et pardon le frère à sa maman qui en allemagne j'ai tous les détails qui en allemagne et lui il n'y a que trois jours qu'il est au courant de ça c'est le seul parent qui est là bas actuellement quelqu'un qui est censé aller gérer cette histoire non on sait même pas à quoi ça va aboutir parce que j'ai eu noélie elle dit que si le tonton la débat gérer ça il allait gérer ça depuis longtemps quand même qu'est ce qui se passe faut libérer le gars nous on a beaucoup d'amis en france là bas il ya beaucoup d'amis et puis à des gens qui m'écrivent qui disent qu'il veut lui apporter des lettres mais cet agent là nous on n'a pas besoin qu'on nous envoie ça bien ici pour que nous on envoie ça là bas s'ils sont là bas ils vont se gérer là bas ils vont le prendre ils vont aller le gérer on n'a pas besoin de cotisations qui va passer par nous et autres si c'est l'argent ils vont vous allez gérer ça là bas directement mais vous l'envoyez dans un camp des prières d'abord ils vont prier pour lui c'est ça qui est primordial ils vont prier pour lui c'est la folie la folie c'est les démons des centaines des centaines de démons c'est ça la folie donc on prie d'abord pour chasser les démons et puis après maintenant on essaie de le rééduquer c'est comme ça on fait on le garde pas dans la rue il va marcher il va marcher dans paris là partout partout l'autre va dire je l'ai croisé ici l'autre va dire je l'ai croisé ici quand on commence à parler de ça tu fais une vidéo pour dire que je vais bien on l'attrape pour faire une vidéo pour dire je vais bien non mais il faut qu'on arrête faut que ça s'arrête un à quatre dit c'est quoi le réel souci nous on veut pas millions de poublés ou bien on veut pas son agent c'est pas ça le problème là c'est qu'il soit guéri parce qu'il a son avenir encore devant lui c'est dieu qui donne l'argent si la vie est là l'argent va venir hein donc parlez à votre chaleine là vous qui la défendez depuis vous les meilleurs amis qui disent que qui dit pardon que comme on appelle comme si comme ça vous connaissez la vraie version vous connaissez la vraie version non prenez beaublé envoyé le dans dans un centre de prière il y a une dame qui m'a écrit elle dit qu'elle est dans un centre de prière là-bas on peut prier pour le pour le délivrer elle est là donc si vous voulez rentrer en contact on vous met en contact elle va le prendre pour l'envoyer c'est tout ce que nous on demande le reste c'est pas notre problème ce que vous avez fait de c'est con tout bien quoi 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 nous ça nous rien part c'est sa santé c'est sa santé donc ceux qui disent que ses parents comme ça comme ça je vous donne la position des parents de beaublé en dessous ils n'ont pas ils sont pas en contact avec leurs petits frères pour dire que comme on appelle et il se porte bien bien se porte pas bien j'ai causé avec moëli la la première parole qu'elle a sorti elle dit mon petit frère ça va pas ça va pas chez lui romari qui te dit la vérité mon petit frère ça va pas chez lui il est devenu fou elle m'a dit ça carrément donc comment on va dire que ses parents disent que ça va bien il a quels parents à part à part à part à part ses propres frères de sang 1 la jeune fille faut libérer faut libérer pour voir vous fait ouverte sinon on t'a pas demandé autre chose au moins s'il t'a marié légalement vous êtes marié légalement on dit ok il y a fouille mais c'est juste enfant enfant là les filles en font ça à paris là bas poids 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 faut libérer en fond des gens ils vont aller le soigner pour libérer en fond des gens on va aller le soigner fédération même on dit que jacques à nous m'a appelé fédération a appelé tout le monde à président et où il a joué à fafou bien quoi 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 partout les gens appellent mais tu le bré pourquoi tu le bré pourquoi faut faire ouverture pour faire ouverture pardon au fait ouverture tu t'espoir tout le temps et toute sa mort